Bonjour M. Bedi Kaku-Tchan-Levo. Bonjour M. Vous êtes le président du Front démocratique libéral. Comment vous voyez la situation qui prévaut maintenant au Gambit, après la défaite de Yaya Diame, qui a accepté, félicité son adversaire ? Avant hier, il refait surface et dit nietz que le pouvoir s'est allé. Merci de me demander cette actualité internationale. Eh bien, d'abord le président Yaya Diame est un président que je connais. Comment je le connais ? Vous savez, quand nous sommes arrivés en politique, j'ai essayé d'étudier à peu près la vie de certains présidents africains et voir quelle est leur vision. Mais je trouve que le président Yaya Diame est un homme strict, c'est un homme de principe et nous avons beaucoup échangé. Et lors des dernières tentatives de coup d'État de décembre 2015, le Front démocratique libéral lui a adressé un courrier, qui a condamné ce coup d'État et a exprimé le vœu qu'arriver au pouvoir doit se faire par des élections libres et transparentes. Donc nous avons beaucoup échangé après ce courrier que certains médias sénégalais ont publié sur le net. Alors, j'ai été très content parce que dans nos discussions, nous avons toujours parlé du développement et des élections. Et il a toujours dit que lui, c'est un homme intègre, quelqu'un qui craint Dieu et ne peut en aucun cas accepter la tricherie. Et bien, voilà que les élections ont eu lieu et le président Yaya Diame fut le premier, même avant leur promission chargée d'organiser les élections, à féliciter son concurrent, Adam Ambran. Voilà, c'est l'homme que je connaissais et c'est l'homme que j'admire. C'est l'homme que le Front démocratique libéral prend comme un modèle parce que lui dit non à une nouvelle colonisation de l'Afrique et en principe, et en particulier plutôt la Gambie. Maintenant, les semaines, quelques jours, les jours qui se sont passés, je crois que l'opposition africaine ou les structures africaines chargées d'organiser les élections commettent beaucoup d'erreurs. Eh bien, comment pouvez-vous accepter que quelqu'un qui a librement consenti d'accepter les résultats et quelques jours après, vous dites, vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs dans le compta des voix. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dépenser beaucoup de millions, beaucoup d'argent pour pouvoir organiser les élections et dire qu'il y a eu des erreurs. Nous avons connu le cas chez nous ici au Togo. Je crois et moi, j'espérais que le président fort allait demander l'annulation des résultats. Mais ça n'a pas été fait. Vous voyez, c'est une défaite qui n'a pas donné goût à l'opposition et c'est une victoire qui n'a pas donné goût au pouvoir togolais également. Et je pense qu'en ce moment-là, le président fort sincèrement, je sais que c'est comme on a gâché sa fête. Il a bien voulu faire une fête, mais la structure chargée d'organiser les élections a gâché sa fête. Et ce genre de choses, on ne doit pas les accepter en Afrique. Imaginez à peu près, dans un pays occidental, on organise les résultats et un moment après, on dit qu'on a mal compté. Est-ce que l'adversaire est apte à accepter qu'il a perdu ? Ah non ! Une élection présidentielle est sacrée. Vous savez, cette structure pousse les jeunes démocraties à aller faire la violence. C'est ça qui n'est pas bon. Heureusement que le Togo est un pays béni de Dieu et les Togolais se sont résignés. Ils ont dit qu'on laisse tout. Voilà, M. Benicocou, vous allez évoquer le mot violence maintenant. Quel regard vous avez maintenant sur l'avenir de la Gambie ? Oui, maintenant, voilà que la situation devient complexe. Si, d'ailleurs, j'ai déjà même écrit, j'ai envoyé un courrier, voire même deux courriers, une lettre au président élu et une lettre au président sortant pour les féliciter de leur manière et d'accepter les résultats. Maintenant que la structure chargée d'organiser les élections a commis une erreur grave de dire publiquement que nous avons commis des erreurs, mais j'estime que le perdant est en droit de dire, on recompte, ça a eu lieu aux États-Unis, donc on recompte ou on recommence à zéro. Il faut maintenant des hommes intègres pour pouvoir organiser les élections et pour clamer l'élu. Je crois que la Gambie doit recommencer sur une base saine sans point noir et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, l'incertitude est là, le point d'interrogation est là. Si les partisans du président élu disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça voudrait dire qu'ils épousent les erreurs. Et est-ce qu'en politique, faut-il épouser les erreurs pour nommer un président à la tête d'un pays ? Si oui, ça dépend de... Et c'est à leur niveau de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que la sagesse va prévaloir. La sagesse va prévaloir en Gambie pour que les gens puissent aller au-delà. Mais organiser les élections. Mais si l'opposition gambienne est suffisamment forte, suffisamment organisée, vous dites, bon, vous demandez second rang, on vous attend au carrefour. C'est ça. Selon moi, selon le FDL, je pense que c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501